Changer la société, le chrétien comme acteur et témoin. Voilà le thème de cette université d'été 2013 qui a réuni plus de 160 personnes à la Sainte-Baume dans le Var. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes convictions pour être prêt à servir. C'est un préalable important, mais il faut aussi d'abord approfondir ces convictions-là et faire ce travail de toute une vie de se convertir soi-même à la vérité. Et puis aussi, il faut faire le travail de se former et d'approfondir ses compétences pour pouvoir être utile concrètement. On doit d'abord cultiver son identité, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire qu'il n'y a sans doute pas de religion qui ait pu davantage développer l'humanisme. C'est-à-dire développer la conception qui doit présider à l'avenir de l'humanité. Au programme, des temps d'échange à travers des conférences, des témoignages et des forums, ainsi que des temps spirituels et fraternels. Je voudrais exhorter les chrétiens à se poser la question au moment où ils choisissent leurs études. Et si je choisissais des métiers de transmission, des métiers qui parlent, plutôt que des métiers muets ? Déjà, simplement se poser la question. Ensuite, chacun répond selon son profil. Mais tout de même, ne laissons pas à ceux qui n'aiment pas le Christ le soin de transformer les idées, on ne l'a que trop fait sans s'en rendre compte. Le fondement de mon engagement est la découverte que j'ai eue, comme Marie-Madeleine l'a eue, du Christ. Mais c'est un engagement très particulier qui était donc l'objet de vos universités d'été. C'est l'engagement du chrétien dans la vie politique, dans la cité, comme on dit dans notre jargon de catholique. L'événement s'est décliné en trois axes. Analyser la société, l'observer. Avoir une vision chrétienne sur cette société, la juger. Et enfin, l'engagement des chrétiens dans la société, agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada